C'est le symbole de l'érosion côtière en France, un immeuble entier, le signal et 74 propriétaires évacués en urgence à cause de l'érosion due à de fortes tempêtes. C'était en 2014 à Soulac-sur-Mer, en Gironde, dans le sud-ouest de la France, 6 ans après un amendement défendu par le gouvernement a été voté par le Sénat. Il précise le cadre juridique autorisant l'indemnisation des propriétaires, un signal important dans la reconnaissance de l'érosion comme cause de mouvements forcés de population donnant lieu à un dédommagement. Mais le cas du signal n'est pas isolé et ne le sera pas non plus dans les années à venir. 20% des côtes françaises sont aujourd'hui menacées par l'érosion en France. Entre 5 000 et 47 000 logements sont également menacés à l'horizon 2100. 47 000, c'est le scénario le plus sombre sans les ouvrages de protection existants selon un centre d'études et d'expertise spécialisé. Une valeur immobilière qui serait donc comprise entre 800 millions d'euros et 8 milliards d'euros. Et puis 158 000, c'est le nombre de personnes qui pourraient être touchées par l'érosion et par les submersions maritimes en 2020 en Europe. Pour en parler, mon invité, la sénatrice de Gironde, Françoise Cartron. Bonjour. Alors les évacuations d'habitations comme celle-ci risquent de se reproduire à l'avenir. L'indemnisation se chiffre à 7 millions d'euros, répartis donc entre 74 propriétaires. Cet amendement, il répondait à une demande importante des habitants qui ont dû quitter leur logement. Est-ce que ce sera suffisant ? Pour les habitants, c'est une très bonne chose parce que c'est la réparation d'un sentiment d'injustice qu'ils vivaient depuis qu'ils ont dû évacuer en 48 heures leur appartement. C'était aussi un sentiment d'injustice parce qu'ils avaient acquis ces logements en toute confiance puisque ces logements faisaient partie d'un projet porté par l'État avec donc un permis de construire, instruit et imaginé par l'État. Donc ils étaient acquéreurs en toute confiance. Et quand ils ont acheté ces appartements, ils étaient situés à plus de 300 mètres du bord. Et il y a 10 ans, ils ont découvert qu'ils étaient maintenant pratiquement en bordure. Il ne fallait pas construire cette innoble ici ? Il y a eu défaillance de l'État à la base au départ ? Alors non, je ne dis pas ça. L'État dit qu'on ne savait pas. Et peut-être, peut-être qu'il y a 50 ans, il faut être objectif, il y a 50 ans, personne ne pensait que le trait de côte allait reculer de façon aussi forte. Donc tout le monde a été de bonne foi. Mais puisque les indemnisations sont faites pour les phénomènes imprévisibles, on est dans le cas d'un phénomène imprévisible. Donc toutes les situations ne sont pas couvertes aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait réformer sur ce point-là, justement ? Je pense que le gouvernement nous a parlé qu'il y avait une loi littorale à l'étude. Je pense que cette loi littorale maintenant s'impose parce que nous avons ce phénomène du recul de trait de côte qui maintenant, je crois, n'est plus contesté par personne. Donc il faut se pencher de manière prospective sur les 20 ou 30 prochaines années avec les scientifiques, quelles sont les simulations qu'ils nous font pour que derrière on voit quelles sont les situations problématiques et comment aujourd'hui on peut y répondre et en tout cas anticiper, par rapport à des aménagements de côte et autres, anticiper pour qu'un incident, on ne pourrait pas dire un accident tel que le signal, ne se reproduise. Merci. Merci.